Bonjour DG, merci à toi de m'avoir accordé du temps pour l'interview du jour. Merci à toi de m'avoir choisi aussi. Donc aujourd'hui on va faire une interview notamment sur les médias et plus particulièrement sur la production. Comme tu as ta boîte de production, c'est un marché très concurrentiel. Qu'est-ce qui t'a poussé d'aller jusqu'au bout, sachant que de nos jours ce sont des entreprises qui naissent comme des petits pains ? Déjà c'est une passion, avant tout. Parce qu'à la base je suis ingénieur télécom, je suis électronicien, maintenancié. Donc c'est vraiment la passion, j'ai aimé, j'ai aimé et je me suis lancé. Donc d'abord c'est ce qu'il faut aimer quoi. Et comment tu as bifurqué de l'informatique à la production ? Ah ouais, bon d'abord j'ai commencé par faire la vidéo avant de faire la production. Je faisais la vidéo normale, tu vois, monter une vidéo. Comment j'ai commencé ? J'étais maintenancié dans une boîte de production audiovisuelle. Et bon, à force d'être avec les gens qui montent, avec les monteurs et tout. Avec le temps, puisque c'est moi qui faisais les maintenances, il y avait tous les logiciels et tout. Moi aussi j'ai installé sur ma machine. Une fois à mes yeux, je posais des questions, j'apprenais à la maison, j'apprenais. J'avais un petit caméscope là, j'enregistre, je fais des petits montages. Et c'est comme ça au fur et à mes yeux, je me suis retrouvé monteur dans une boîte de produits. Voilà, c'est comme ça. Et tu n'as pas eu peur de te lancer en micro-entrepreneur, on ne dit plus auto-entrepreneur ici, on dit maintenant micro-entrepreneur. D'après ce qui m'avait été dit à l'administration, donc c'est pour savoir, tu n'as pas eu peur de te lancer seul comme ça dans ce domaine-là ? Non, je n'ai pas eu peur parce que je pense que, je crois en ce que je fais. D'abord, tu as craint, tu as peur, c'est parce que la peur vient du fait que tu n'as pas confiance en celui du fait. Mais je crois en ce que je fais, donc je fonce. Parce que je ne vais pas en me mettant en tête que je vais perdre, ou bien que je vais échouer, sinon ça ne sert à rien. Donc tu te dis, j'y vais parce que j'y crois. Donc ça fait presque une dizaine d'années que je suis là. Ah oui, mine de rien, en disant. J'avais une autre question aussi que je voulais te poser. Il faut qu'elle me revienne. Elle ne me revient pas, ce n'est pas grave, je vais improviser. Tu m'as par exemple formée, on va dire, j'ai fait mes premiers pas dans tout ce qui était montage, notamment avec toi. Est-ce que pour toi, c'est pas un devoir, je dirais, est-ce que la même passion que tu as de le faire dans le cadre de ton travail, c'est la même passion avec laquelle tu prends plaisir à apprendre, sachant que moi, tu n'avais rien à recevoir en retour dans le sens où, ce n'est pas que j'allais bosser avec toi. Mais tu avais vraiment une certaine passion pour me montrer comment fonctionnaient les montages, les présentations. Je t'avoue qu'au début, ça ne me disait rien du tout. Mais par ce que tu m'as appris, ça m'a vraiment donné l'amour, la passion pour la communication et les médias. C'est comme ça. Au fait, de nature, j'aime apprendre. J'aime apprendre, j'aime montrer ce que je fais. Mais tu n'es pas la seule personne, il y a beaucoup de personnes avec qui je travaille souvent, même qui n'ont rien à voir avec la vidéo, finalement, qui s'intéressent. Je forme au fait. J'aime bien partager ce que je sais. Dans tous les domaines, j'aime bien partager quand je sais quelque chose. Des fois, je viens de découvrir moi-même. Et dès que je découvre là, je me vais montrer à quelqu'un. Je viens de découvrir ça. Vraiment, c'est ça. Je suis ton projet ou bien faire ça. Après ça, franchement, c'est super. J'aime bien partager. Donc, quand ça intéresse quelqu'un, moi, personnellement, surtout quand je sens que la personne a du potentiel dans ce domaine, peut vraiment se lancer ou même peut vraiment faire quelque chose dans le domaine, mais quand je peux, j'apporte ma touche. Souvent, on dit souvent que je peux faire professeur, mais bon, je ne me vois pas en professeur. J'aime bien enseigner ce que je sais. J'aime bien partager. C'est pas... Je sais pas. Je sais pas. Voilà. C'est comme ça. J'aime ça. Je n'ai jamais vu de publicité en tant que telle de ta boîte de production. Comment tu fais pour trouver tes clients ? Par exemple, tes premiers clients, t'as fait comment pour les trouver ? Oh, c'est vraiment du bouche-à-oreille. Et puis, il faut dire que je ne considère pas de... Je n'ai pas de petits projets. Je n'ai pas de grands projets. Tous les projets, pour moi, ont la même valeur. Donc, quel que soit le projet, je me mets à fond. Et donc, de bouche-à-oreille, ça va tellement vite quand le travail est bien fait. Ça va vite. Après, bon, je ne sais pas... Au début, je traînais souvent sur les réseaux sociaux. Maintenant, bon, c'est vraiment de bouche-à-oreille. Il y a des gens que je ne connais même pas qui m'appellent. Je n'ai jamais vu avant. Bon, on discute. Ah, qu'est-ce que tu fais ? Quand tu lui montres ce que je fais, bon. Bon, il m'appelle. On vient, il donne mon contact à une telle, une telle. Mais voilà, c'est un peu de bouche-à-oreille. Et puis, bon, ça se développe vite quand le travail est bien fait, quoi. Voilà. C'est tout. Ok. On va s'arrêter là. Je te remercie pour ta participation. Merci beaucoup. Et puis, bonne continuation. Merci, TK. Merci. 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 Merci.